Oh c'est pré-shoot ! Oh ! Ouiiii ! Oh ! Ça te passe ! C'était la merde ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Je te laisse le boost mon pote ! C'est un terroriste ! Que faire ? Putain c'était stylé ça ! C'était stylé ça ! Putain ! Oh ! C'est incroyable ! Incroyable ce bump ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il savait pas où j'étais ! Il savait vraiment pas où j'étais ! Pardon ? Comment je suis mort les gars, vous pouvez m'expliquer ? Bah t'es tombé. Vincent va voir le tube, va voir le tube, Vincent. Vincent va voir le tube. What ? C'est mon boulet de canon ! J'ai pas vu le mec. Eh, franchement, c'est très très sti. Mais mec, t'es ma ça ? Ah ouais ! C'est le bouton. Ah ! J'sais pas ce qu'il se passe ce soir là. Ça va. Ça va, ça va. Y'a... Y'a pire. J'ai utilisé tant que ça. Là, il veut leur touch. Non, il est nul. On brine, on brine. On a pas de boost, donc on brine. Et il fuit. Et là, on le nuque. Oh la la ! J'ai brain. J'ai brain. C'est fort. C'est fort. Merde ! Oh, c'est magnifique ! Oh ! C'est magnifique ! Je t'ai vu louper. J'ai fait ! Erwan, c'est pas fini ! C'est pas fini ! Ha 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 ! 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 Du coup, je ne suis pas raconté ma journée. Du coup, on est arrivé à 11h au musée de la pierre. Parce que c'était le rendez-vous. Du coup, ça, on a fait... Déconnexion des serveurs ? Ha ! Ah bon, ben... On t'attend. Du coup, on arrive au musée de la pierre. On a eu... Une petite activité de descente en rappel, plus remonte aisselle. C'était assez cool. Après ça, on a eu un... Je sais pas comment ça s'appelle. On a eu un... Oui, on a eu une énigme. C'est ça, je me souvenais plus. On a eu une énigme ou alors, en gros, ma sœur... Parce que du coup, c'est ma sœur qui m'anime et qui anime tout le monde. Elle s'est cassée le cul à mettre des papiers dans tout Watt pour nous donner des indices et tout. Sauf que pour finir, on a pris une heure à décortiquer du morse. Il y avait une passe complète de morse et c'était hyper long et on s'est cassé les couilles à faire ça. Euh... Pour ensuite avoir une phrase où, du coup, on devait faire des photos avec un œuf, l'apprendre à nager et apprendre à tailler de la pierre. Je ne sais pas. Euh... Et après, on est retourné et on a reçu un œuf aussi. Un deuxième œuf qu'on devait essayer de descender contre les trucs les plus... À sa fois, alors, comme le gars qui allait sans un big pour toute une maison. On a dû faire pareil. Du trou. Et le truc, du coup, c'est qu'à partir de l'œuf, et grâce à mes talents de trader, parce que j'ai suivi les conseils de salut à toi, d'un entrepreneur, et bien, j'ai réussi sans un big contre une enceinte Bluetooth et... Non, un œuf, du coup, contre une enceinte Bluetooth et un... Une loupe à lumière. À pince. À pince lumineuse. Une loupe lumineuse à pince. Une enceinte Bluetooth, voilà. Gloutos. À partir d'un œuf. C'est sûr que c'est... Putain, t'es connu sous ça. Vas-y, c'est... Ça me prendra la boule, un bout de tailleux, là. Donc, on a vu ça. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que... À la fin des énigmes, on avait rendez-vous à la tour Bourbon. Donc, c'est la tour de la ville où on est. Et euh... Là, on a été dans la tour, c'est la première fois que j'y vais. J'étais assez content. Il faisait beaucoup plus frais à l'intérieur. Vrai vieillie, c'est chaud aujourd'hui. C'est beaucoup plus frais. On a bouffé une pomme. On a fait une photo pour le... Le... Photo de profil du groupe. Euh... C'est ça, puis j'ai vu quoi ? Puis... Ouais, après, on est partis rendre les clés à l'office du tourisme. Et on a amené les kayaks euh... Parce qu'on, du coup, on a fait du kayak dans la rivière de la... De la ville. La rivière, elle était dégueulasse, par contre. C'était pas de la... C'était pas du bleu, c'était vert de saleté. Du coup, on a fait du kayak dedans. On a été jusqu'à un pont. Et à ce pont... Ça va être assez drôle. À ce pont, on arrive et du coup, moi, j'étais avec Léon. Léon, c'est un pote à moi. Du coup, c'est celui qui fait du scout avec moi, que j'ai dit. Là, c'est mon pote. On est lobby... Trois, enfin. Je sais pas que c'est combien. Ouais, ouais. Je... Je rejoins. Ok. Du coup, on s'est... Fait... Faire du scout avec lui. On a fait du kayak à deux. Le truc, c'est que lui, il fait euh... Il fait à peu près la même taille que Arthur que je vous ai dit, où c'était... Il était très petit. Et il est encore plus lésé que Arthur. Parce que Arthur, dans son ventre, il a énormément de bière. Parce que c'est un alcoolo. Il a 15 ans. Je sais pas. Euh... Euh... Basic. Euh... Bah, on a un alcoolo, mais... C'est parti. Euh... C'est un vite. Et le truc, c'est que du coup, on arrive à l'endroit où on devait à sortir. Et Léon, il se met debout et il sort. Sauf que du coup, en sortant, il s'est propulsé. Et il a poussé le kayak. Donc moi, tranquillement, sans pression, je commence à le ramener un peu. Je me tiens, je le ramène. Pour ensuite, pour moi, pouvoir monter et y aller. Sauf que du coup, il y a une meuf de deuxième année pionnière. Parce que du coup, on est regroupé par Transas, comme je vous l'ai expliqué. Une meuf de deuxième année pionnière qui m'a dit, vas-y attrape ma main pour monter. Moi, je me dis, bah, si elle me donne ça, c'est qu'elle a quand même de la force. Et j'ai pas trop regardé, tu vois. J'ai regardé vite fait, j'ai pris sa main, j'ai commencé à tirer. Sauf que c'est pas elle qui m'a tiré, c'est moi qui l'ai tiré. J'ai fait se plonger. Sauf que la meuf, euh... En surpoids. Zéro conditions physiques. Et difficulté pour naser. Donc, elle est tombée, elle a commencé à faire... Et je me noie. Moi, bah, j'étais zéné parce qu'à la fois, j'ai failli commettre un meurtre. Et à la fois, bah, c'était pas de ma faute. Parce que c'est elle qui me donne la main et elle sait même pas me tirer. Et elle avait... Je comprends que là, hein. Genre, je... Je suis quand même pas si lourd que ça, quoi. A partir du moment où... Genre, en plus, je tirais pas toute ma force, hein. Je m'appuyais avec les pieds et tout. Genre, il y avait quoi ? Elle devait tirer environ 15 kilos. Parce que je me tenais et tout. Elle a quand même réussi à tomber. Bah, donc, voilà. Moi, je me suis... Bah, ça m'a fessier parce qu'elle avait son téléphone sur elle. Du coup, son téléphone, il est niqué. Je me suis discuté. Non, mais c'était pas ma faute, hein. Pour moi, clairement, c'était pas ma faute. Ça faute à elle. Elle avait qu'à pas donné la main s'il est pas capable de tirer quelqu'un. Moi, je me sortais très bien. Grosse pute. Bref. Du coup, après, euh... Martin, c'est ce qu'il faut le dire. Quand elle est descendue, elle me la fut prise dans la gueule. Donc, j'ai coulé. Parce que j'ai reçu 110 kilos sur moi. Donc, lui, je suis tombé. Et euh... J'étais trempé. Du coup, voilà. Alors que... Alors que ce n'était vraiment zéro mouillé avec le kayak. Parce que ça s'est bien passé et tout. C'est fluide. Donc là, j'étais noyé. Alors, pas noyé. Du coup, j'ai sorti. Je vais s'en arriver. J'enlève mon gilet de sauf-caf de kayak. Parce que du coup, tu peux pas nager ça. Je vais vers un endroit où on peut rentrer tout facilement. Je vais vers un endroit où on peut rentrer tout facilement. Du coup, j'ai galéré à la naze, euh... En crawl jusqu'à un endroit. Parce que j'avais mon t-shirt qui absorbait l'eau. Parce que c'est une texture, euh... Du coup, ça absorbait énormément l'eau. J'ai porté ses t-shirts. Un sort et des baskets remplis jusqu'à la moelle. Jusque là, c'est horrible. Jusque là, c'est très dur à la naze. Et euh... Du coup, je suis allé jusqu'à la. J'ai pris quand même pas mal de temps. Parce que c'est un peu de la merde. Et après, la meuf en mode, oh putain, ça me fait si... C'est ta faute, sale pute. Euh... Quelqu'un s'occupe de Nelson. Mais beaucoup de trucs sont toujours là, quand même. Donc voilà. Et du coup, après, on s'est réunis. On a bouffé une pomme. Je me suis changé. Sauf que j'avais pas pris une paire de baskets de rechanges. Parce que j'étais pas censé me noyer, en fait. Si ça coûte de l'autre. Et euh... Après, on a fait un rassemblement. Où il y avait les gens... Enfin... Ils disaient le nom de ceux qui passaient d'un certain truc à un certain truc et tout. Mais qu'est-ce que vous êtes des fils de pute. Prépare-moi ça. Là, tu tassettes une pioce et tu répares. Et tu mets des trucs sur le lit. Parce que là, on va faire spooky l'enculé. Non.